Un appel à l'amour, message du Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Josepha Menendez Sœur Josepha Menendez Josepha Menendez, 1890-1923, était une religieuse catholique d'origine espagnole, dite mystique. Son procès de béatification est toujours en cours d'examen. Aînée d'une famille catholique et unie, elle vit le jour à Madrid, en Espagne, le 4 février 1890. Josepha eut une enfance heureuse, entourée de ses trois sœurs cadettes et d'un petit frère qui, malheureusement, décéda en bas âge. Le père Rubio, jésuite, reçut ses premières confidences et, frappé par son ouverture à Dieu, l'initia à une vie spirituelle adaptée à son jeune âge. Josepha fit sa première communion à l'âge de 11 ans qui, en cette occasion, fit la promesse, sans demander l'avis de personne, d'être toute à Dieu. Son père, soucieux de lui donner une formation professionnelle qui lui permettrait de gagner sa vie, lui fait suivre les cours de couture et de confection à l'École des arts et métiers de Madrid. À partir de 1907, l'épreuve de la souffrance entre dans la famille. Son père, sérieusement accidenté, doit arrêter le travail et sa mère tombe gravement malade. La famille Ménendez connaît alors la pauvreté et la privation. Josepha subvint aux besoins des siens en travaillant intensément comme couturière. Les commandes arrivent si bien qu'elle ouvre avec sa sœur, Mercedes, un atelier de couture. Les qualités de chef et l'heureux caractère de Josepha en font rapidement un lieu où il est bon de travailler ensemble pour une clientèle conséquente et souvent exigeante. Après la mort de son père en 1912, Josepha pense que le moment est venu pour elle de donner sa vie à Dieu. Malgré son attrait pour le Sacré-Cœur, le père Rubio l'oriente vers les réparatrices. Elle y est très heureuse mais, après six mois, au moment de prendre l'habit, sa mère la supplie de rentrer à la maison afin de prendre en charge à nouveau sa famille. Elle exécuta le souhait de sa mère, quittant la communauté et se remettant courageusement à sa tâche de couturière. Le temps passe, la famille sort de l'épreuve. Et l'amour de Jésus continue à faire désirer ardemment à Josepha la vie de religieuse du Sacré-Cœur. En 1917, elle décida de faire une demande d'admission au novicia de Char-Martin, demande qui fut acceptée. Mais les pleurs de sa mère la retinrent encore dans son projet. Deux ans plus tard, elle renouvela sa demande au même couvent de Char-Martin, mais cette fois on lui refusa. Les supérieurs mis en garde par tant d'hésitation. Malgré ce nouvel obstacle à la réponse de l'appel de Notre Seigneur Jésus-Christ, elle comprend qu'elle doit insister auprès des supérieurs. Et c'est ce qu'elle fit, jusqu'au jour où elle reçut un courrier lui délivrant la bonne nouvelle que la Société du Sacré-Cœur, située en France, cherchait des vocations sûres pour le novicia de Poitiers, qui venait tout juste d'être rouvert. Cette fois-ci, enfin, elle accepta immédiatement la proposition de s'y offrir sans la moindre hésitation. Ainsi, le jour de ses trente ans, le 4 février 1920, la petite Espagnole aux yeux noirs quitte sa chère Espagne pour rejoindre le couvent des Feuillants à Poitiers, en France. Connaissant à peine la langue française, mais tellement portée par l'amour de Jésus, Josépha, intelligente, active et généreuse, rejoignit le novicia des Feuillants avec une vie intérieure déjà profonde, mûrie par les nombreuses épreuves de sa vie passée. Extérieurement, elle n'eut aucune peine à trouver sa place dans la communauté. Son histoire jusqu'à sa mort, le 29 décembre 1923, s'écrit en peu de mots. Elle prit officiellement l'habit des religieuses du Sacré-Cœur le 16 juillet 1920 et fit profession de vie religieuse le 16 juillet 1922. Elle vécut quatre ans au Feuillant, dans l'effacement des travaux quotidiens, nettoyage, couture, sacristie. Mais le récit de son itinéraire spirituel décrivit l'action de Dieu et son amour dans un cœur qui lui fut de plus en plus donné. Très vite, en effet, le Seigneur se manifeste à Josépha de manière quasi quotidienne. Il lui partage son projet de dire une nouvelle fois au monde son message d'amour et de miséricorde et il lui demande d'être sa messagère. « Je veux me servir de toi pour faire connaître encore plus la miséricorde et l'amour de mon cœur. Aide-moi dans cette œuvre d'amour. » Josépha, consciente de sa pauvreté et de l'appel exceptionnel qui lui est adressé, a bien de la peine à dépasser ses résistances et à se donner librement. Sur le chemin de Crète qui lui est proposé, elle rencontre la tendresse éblouissante de l'amour du Christ pour elle-même et pour les pécheurs. « Je t'aimerai et les âmes découvriront mon amour dans l'amour que j'ai pour toi. » Elle expérimente dans sa propre vie le message que Jésus lui demande de transmettre, notant par obéissance la teneur de tous ses entretiens avec le Seigneur. Jésus l'appelle à une union intime avec lui. Il est pour elle tel un jardinier qui cultive sa petite fleur. Il la fait reposer dans son cœur. Les ducs à l'abandon lui révèlent son immense amour pour tous et surtout pour les pécheurs. Témoin pour le monde de son amour infini, elle l'est aussi de sa passion rédemptrice. Jésus l'unit à sa souffrance devant l'indifférence et le refus de tant d'hommes et de femmes. Avec lui, elle rencontre aussi le combat contre les forces du mal que ce projet d'amour ne peut que rendre plus active et plus virulente. Présentation du livre Un appel à l'amour Dès le décès de Sœur Josépha, le 29 décembre 1923, commence la diffusion du message du Christ. Ce sont d'abord les religieuses du Sacré-Cœur qui en prennent connaissance par la brochure de Sœur Josépha Menendez à l'École du Cœur de Jésus, édité en 1926 par la Maison-Mère établie à Rome. Puis, le message est livré au monde. En 1938, le cardinal Pacelli, le futur pape Pidouze, alors protecteur de la Société du Sacré-Cœur, autorise la publication du livre intitulé Un appel à l'amour. Ce premier livre paraît à Toulouse par les soins de l'apostolat de la prière. En six mois, il atteint 50 000 exemplaires. De toutes parts affluent des témoignages qui montrent les fruits de grâce qu'a produit Un appel à l'amour. De nombreux lecteurs réclament alors, avec insistance, que le message du Christ soit replacé dans le cadre d'une biographie plus complète de Sœur Josépha. Le 2 juillet 1944 paraît l'édition complète de Un appel à l'amour, où la mère Marie-Thérèse de l'Escure, qui fut la supérieure de Josépha, au feuillant à Poitiers, a rassemblé ses souvenirs et ses notes. Il sera réédité plusieurs fois et traduit en plus de dix langues. Aujourd'hui, l'intégralité de ce livre est aussi transmise par Internet. Un appel à l'amour est disponible dans de nombreuses librairies, aussi bien en ligne que sur Terre. Vous pouvez télécharger le PDF gratuitement du livre complet sur le site Internet suivant, dont vous trouverez le lien direct sur toutes mes vidéos www.oeuvre-du-sacré-coeur.be Dizaine de chapelets à Sœur Josépha Menendez Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Amen. Sœur Josépha, priez pour nous, pauvres pécheurs. Sœur Josépha, intercédez pour nous, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Sœur Josépha Ménéndez, merci, merci, merci. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Abonnez vous ... Sous-titrage FR ?